Oh, 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 it's magic everywhere, a little bird chirping high in the tree. Vous voulez que je vous raconte un peu de quoi ça parle ? Oui, si bien. Je peux. Il y a une famille qui, toutes les semaines, est au centre des débats. C'est des familles où il y a toujours de l'amour, il y a toujours la volonté d'aller vers l'autre. Il y a des envies de partager des choses, mais c'est une famille qui n'y arrive plus, qui est en blocage. On filme un repas de famille, c'est-à-dire qu'en fait la famille se réunit et un repas de famille, souvent, nous montre les relations entre les gens. Ensuite, en plateau, je reçois chaque membre de la famille l'un après l'autre pour avoir chacun de sa version des choses. Puis ensuite, la maman de la famille qui est en situation de blocage va pouvoir rencontrer trois autres mamans qui ont vécu des choses comparables et qui vont apporter leur expérience et leurs conseils. Et puis enfin, à toute fin, c'est la réunion de famille. Donc toute la famille se retrouve après avoir entendu tous ses conseils, après avoir découvert la vision des choses de chacun. La semaine d'après, je vais dans la famille que j'ai tournée la semaine d'avant pour voir si le premier pas s'est vraiment enclenché, si les vœux pieux qui ont été énoncés en plateau sont vraiment des promesses tenues à la maison. Et en plus, ce sont des gens qui prennent des engagements devant tout le monde. Et je sais ce que c'est que de prendre des engagements devant tout le monde. Donc ça a une valeur particulière. Mais que ce soit devant une caméra ou que ce soit en public ou que ce soit dans une réunion familiale, à partir du moment où devant plusieurs personnes on prend un engagement, ça a une valeur ajoutée. Quand j'étais dans les lycées pour mon tour de France, j'ai partagé mon expérience avec des lycéens l'après-midi et avec des parents le soir. Et souvent, il y avait les parents des lycéens et ce n'était pas au même moment. Et chacun entendait une chose différente et pouvait parler aussi franchement sans que les lycéens se disent qu'ils sont entendus par leurs parents, sans que les parents se disent qu'ils vont être jugés par leurs enfants quand ils posent des questions. Et je me suis aperçu que prendre les gens séparément et les réunir ensuite, c'était assez utile. Donc voilà, c'est de mon expérience et puis de mon histoire familiale, personnelle. Moi, j'ai fait des missions que j'ai envie de voir. Je fais des missions pour tout le monde et puis aussi un peu pour moi. Moi, je la fais et je la regarde en même temps. Et elle me touche et elle me fait avancer dans mes relations de famille. Mon fils va avoir 5 ans et c'est ce qui compte le plus dans ma vie. Ma femme compte beaucoup aussi, ma chérie. Mon fils compte énormément. C'est-à-dire qu'il est tellement petit et de plus en plus grand que je me dis qu'on peut... Et puis je suis responsable, je suis responsable. Et je n'ai pas toujours été autant là que j'aurais aimé aujourd'hui, il n'a pas arrêté. Donc aujourd'hui, je suis à fond avec lui dès que je le vois totalement disponible et à son écoute. Et j'essaye d'être un père à la fois qui est sympa, qui est rigolo et qui peut partager du plaisir. Et puis en même temps, d'être un parent. Je pense que les enfants sont attentifs à ce qu'on dit et encore plus à ce qu'on fait. Et puis on ne triche pas avec les enfants. Mais c'est sûr que dans l'absolu, j'aimerais bien un jour venir avec la famille sur le plateau. Non mais là, j'étais à la conférence de presse de France Télévisions. C'est vrai que je vois bien dans les yeux des gens, quoi. Ceux qui sont contents de me voir, ceux qui se disent « il est encore là, lui ». Ceux qui se disent « mais c'est un revenant ». Ceux qui se disent « je suis content de le voir ». Et voilà, ça va se voir. Je ne suis pas aveugle. Mais j'ai une petite phrase là, sur mon mur. « Don't be afraid to fail, be afraid not to try ». C'est une phrase de Michael Jordan, ça veut dire « n'ayez pas peur d'échouer ». Il est plutôt peur de ne pas essayer. Donc moi, ma peur, c'est plutôt de ne pas essayer et de rien faire. La confiance des autres, elle passe après la confiance en soi. Moi, j'avais besoin de retrouver confiance en moi. Et là, le fait de pouvoir me dire « je ne me suis pas laissé abattre », ça me touche, ça me fait plaisir. Après, je suis ému. Sous-titrage ST' 501